Sur l'emploi, on a besoin de toutes les ressources, tous les cerveaux, toutes les connexions, tous les réseaux pour que, in fine, le dirigeant dans sa boîte, qui a une problématique de recrutement, puisse avoir plusieurs solutions devant les yeux. Et donc, cet événement, moi je l'aime bien parce que, tu le disais, ce n'est pas un monologue descendant de la scène avec des solutions, c'est un rassemblement pour mettre en avant des solutions ensemble qui font que demain, ça va un peu mieux. C'est plusieurs pas collectifs pour que tout le territoire normand se sente mieux équipé, se sente entouré et se sente dans une force de proposition qui n'est pas comme le veut la tradition, chacun dans son coin, les uns contre les autres. C'est un sujet global, donc c'est un sujet qui appartient à tout le monde. Tous les participants dans ce type d'événement, moi le premier, humainement se disent « je ne sers pas à grand-chose dans la problématique ». Sauf que, dès qu'on se met en mouvement, qu'on écoute, qu'on partage, qu'on construit, il y a une sorte de magie qui se met en œuvre. Et un quart d'heure après, on se retrouve en tant qu'animateur à devoir stopper des échanges qui sont emplis de phosphore, mais aussi d'énergie et d'action. Et on voit que tous voudraient que ça continue, alors qu'au démarrage, ce n'est pas sûr que tout le monde ait envie que ça commence. On est tous là pour inventer un futur qui commence éventuellement à devenir un peu anxiogène. Et donc, moi, mon job là, pour aujourd'hui, c'est de donner l'enthousiasme, le partage du collectif. C'est de se dire « je repars », ça ne va pas tout de suite mieux ce soir, parce qu'on n'a rien créé concrètement encore aujourd'hui. Mais on sait que demain, après-demain, les connexions qui ont été faites aujourd'hui, elles vont servir le territoire. Et donc, moi, la journée, elle est réussie. Ces sourires et ces enthousiasmes-là respirent sur les yeux, les visages et les démarches de chacun. C'est-à-dire, demain, devant nous, on a peut-être un sujet de sobriété et d'efficacité, RH, autant que d'efficacité et de sobriété énergétique devant les yeux. Parce qu'a priori, on n'a pas assez de ressources pour faire ce qu'on veut faire. Et donc, la mutualisation et le partage des ressources va, à mon sens, devenir une clé qui dépasse les salariés progressistes. C'est-à-dire que Progressis devrait pouvoir avoir un rôle pour que les entreprises se partagent entre elles des compétences qui sont salariées par les entreprises voisines, par exemple, au-delà de cette place de marché ou cette plateforme tour de contrôle aérienne qu'est Progressis. Donc, moi, je trouve que le défi de demain, c'est que Progressis aide les entreprises dans des schémas classiques à apprendre à se partager des ressources, comme elles vont sûrement le faire pour créer des fermes solaires, créer des parcs et d'éoliens sur un territoire. À mon sens, le partage de salariés au sens large pour gérer des pics, des creux ou des complexités conjoncturelles, ça peut devenir une clé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada